Hello à tous, je suis avec Yannick Fadber, un des deux boss, président, directeur, co-directeur du tournoi de Montreux, le Hell Spirit Open. Il y a du lourd à raconter sur Yannick, puisqu'il a coaché pendant 7 ans la ministre Tan Mavrinka, que tu as emmené de la 15ème à la 3ème place mondiale. Vous avez gagné des grands chlèmes ensemble, dont Roland Garros. Je voulais qu'on fasse une parenthèse sur cette expérience absolument incroyable. Et que tu fasses le lien évidemment sur ton nom de Montreux pour la promotion, puisque je suis aussi là pour ça. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment vous êtes rapproché avec Stan, comment l'expérience s'est lancée ? Alors, j'ai commencé comme sparring, parce que je jouais, je m'entraînais de temps en temps avec lui. Son premier coach de l'époque avait demandé que je tape avec lui de temps en temps, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. On s'est bien entendu, et quand il s'était séparé de son entraîneur et qu'il n'avait à un moment donné personne, pas de coach, il m'avait demandé de l'aider pendant une préparation hivernale, le 11-12, je crois, ou le 12-13, un petit bout. Il a quel âge à ce moment-là ? Il a, il était déjà bien implanté, il avait déjà fait l'incursion dans le top 10, ensuite il était redescendu top 15, top 20 en tout cas. Il devait avoir dans les 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Ouais, donc mature. Et puis ouais, déjà, c'était déjà un super joueur, donc moi je suis vraiment rentré là. Je lui ai demandé d'ailleurs, qu'est-ce que t'attends de moi à faire en gros ? Parce que c'est vrai qu'au début, moi, je n'avais jamais aucune expérience dans le coaching à ce niveau-là. Donc j'étais entraîneur, entraîneur de jeunes, etc. Mais c'est clair que c'était un métier corrément différent qui s'ouvre à moi. Donc voilà, j'ai commencé par une période en hiver, 3-4 semaines. Plus long, hein ? Peut-être même un peu plus long d'ailleurs. Et puis ensuite, pendant l'année qui a suivi, quand il venait en Suisse, on se voyait, je l'entraînais un petit peu. Et petit à petit, voilà, j'ai pris un peu de mes marques et j'ai fait aussi un peu plus en plus de tournois avec. Et voilà comment l'histoire a commencé. Et vous étiez potes de base ? On était potes de base. C'est peut-être aussi pour ça que tu as fait confiance, qu'il est réputé pour être un peu, voilà, pour pas forcément ouvrir la porte à n'importe qui. Ouais, je pense qu'il avait senti qu'on s'entendait bien, que j'étais discret, j'étais humble. Je pense que c'est aussi des caractéristiques qu'il y a et qu'il cherche dans son entourage. Il sentait que j'étais sérieux, je suis toujours venu, voilà, c'est des conneries, mais je venais à l'heure, j'essayais de préparer mes séances. Et puis, j'étais toujours au taquet, quoi, que ce soit comme pour jouer avec lui que pour préparer une séance. Donc, je me suis laissé guider dans un premier temps. Lui me disait vraiment, allez, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis, voilà, petit à petit, il me demandait mon avis, je donnais le mien. Et puis, il y a une relation de confiance qui se construit, tout simplement. En tout cas, j'ai du lourd là en l'aujourd'hui, parce qu'après, c'est rien hier. J'ai toi avec Stan. Donc, on enchaîne sur le coaching suisse, si je puis dire. Tu étais parti sur combien de semaines avec lui au départ ? Au départ, on n'avait pas vraiment défini. C'était vraiment, voilà, il y a la préparation hivernale, plus quelques semaines quand il rentrait en Suisse. À ce moment-là, il y avait, c'est vrai que tu as eu hier, l'aider aussi en parallèle de Rog. Donc, tu as entendu des sessions communes, etc. Et tu en avais qu'il était capitaine de Coupe d'Élise, qu'il est toujours d'ailleurs, c'est vrai. Donc, il y avait cette relation par rapport à ça. Donc, il l'aider aussi un petit peu. Et il y avait toujours un petit peu la discussion d'un autre coach, qui était Magnus Norman, qui est venu, j'aurais dit, 6 mois après. C'était rapide. C'était très rapide, je pense, en juin. Moi, je me souviens, j'ai fait le tournoi des Storil, Cascais avec lui. Et là, il venait de faire un test avec Magnus, d'une semaine ou deux en Suisse. Et puis, apparemment, ça s'était très bien passé. Il gagne Storil d'ailleurs, derrière, en jouant déjà à super niveau. Et puis, voilà. Donc, très vite, ça a commencé. C'était très vite compatible parce que Magnus ne voulait pas forcément faire de plein temps. Donc, ça me laissait ma place. Et pour moi, c'était idéal aussi, parce que je travaillais aussi en Suisse. Donc, je pouvais faire un peu une sorte de parallèle de moitié-moitié, en gros. Et puis, voilà. Tu rêvais de circuit, toi, à cette époque-là ? Non, non, même pas forcément. Bien sûr, j'en rêvais comme tout le monde, mais je n'avais pas forcément conscience. Alors, ce n'est pas vrai parce que j'ai commencé avec Timéa Dajinsky parce que j'avais fait coach assistant de l'équipe de Fed Cup en Suisse. Ça, c'est peut-être aussi une partie que j'ai oublié de ramenter. Et j'étais parti avec Pat Shnider et Timéa en Fed Cup, en jouant en Israël. À Tila Gaucher. Du coup, Timéa, qui avait son coach qui voulait voyager un petit peu moins, m'avait demandé si j'étais prêt à faire quelques semaines avec elle. Donc, j'avais dit oui. J'avais fait Doha, j'avais fait Indian West et puis un tournoi au Bahamas entre les deux. Et c'est aussi là que, du coup, j'ai rencontré Revu Stam dans le tournoi qui, lui, était encore avec son coach à l'époque. Donc, c'était un peu, je dirais, le premier lien où on se dit « Ah, le gars, il peut voyager aussi visiblement parce que j'étais avec Stam. » Donc, c'est un petit peu comme ça. J'avais un peu goûté avec Timéa au coaching, mais disons que ce n'est pas quelque chose que j'avais envisagé forcément. Un peu comme quand j'étais joueur, je n'avais pas forcément envisagé de gagner Roland un jour. Pour le rappel, tu as été mi-deux à ton max. J'espérais, je me dis « Ah, mais bon, voilà. » Elle devient quoi à Pat Shnider? Je ne sais pas. Perdu de vue. Oui, elle jouait très, très bien à cette époque. Elle était top 10, après l'air descendue un peu, mais c'était une joueuse incroyablement talentueuse. Elle me mettait une grosse pression. Je me souviens quand je tapais avec parce qu'elle voulait vraiment telle qualité de balle, pas ça, pas si. Donc, c'était assez intéressant. Mais on apprend parce que finalement, tous ces joueurs, ils sont indigents, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, quand on est en face, il faut « Deliver, Deliver ». J'ai fait sparring ce matin avec Delorus, Yana. Heureusement qu'elle n'était pas trop regardant sur la qualité de balle. Parce que parfois, il y a trois mois d'agilé, c'est un peu chaud. Quand ça rend les matchs, il y a de la tension, qu'ils ont envie de se régler. Voilà, il faut être là. Premier moment incroyable et que tu as eu l'émotion forte avec Stan dans votre collaboration. C'est à dire lequel ? Alors, c'est clair qu'on pense toujours au résultat, on pense toujours au tournoi, etc. C'est clair quand on gagnait, je crois que Story, c'était le premier tournoi où j'étais avec pendant toute la semaine qu'on gagne. Et c'était, c'est clair, une grosse émotion. Après, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. C'était aussi pendant les sessions d'entraînement avec d'autres grands joueurs que je voyais d'un coup de près. Et je voyais une qualité de tennis. Parce que Stan, comme tous ces joueurs, ils sont capables, en fait, quand ils veulent, quand ils sont motivés, ils sont capables d'élever leur niveau de jeu. Typiquement, je crois que la première fois que j'ai joué avec lui, quand je faisais ce pari, je crois que j'ai gagné 7. Parce que je sens qu'il joue à 50%. Et c'est qu'il est gars qui peut entrer en face qui t'ont bien ? Là, tout d'un coup, ils jouent en train avec Ferrer. Et Ferrer, à l'époque, c'est un grand gars, il était bien dans la place. Donc là, on sent tout de suite que le gars, il enclenche la vitesse supérieure. Et puis là, c'est plus le même sport, c'est plus le niveau. Et là, on se dit, bon, ok, c'est ça, un mec top 10, top 15. Et c'est aussi là que j'ai réalisé à quel point il pouvait être fort. Parce que je trouvais que des fois, on s'en rend pas toujours compte. Et comme tout d'un coup, il était capable de mettre cette vitesse supplémentaire, là, on se disait, ok, le gars, en fait, il peut défoncer tout le monde quand il joue bien. Donc ça, on ressentait déjà un petit peu ses prémices. Il n'était pas encore prêt, il manquait des choses, mais le potentiel était de faire. Mais Ferrer, tu disais, c'est le monstre le mec qui ne sent pas une bonne. Ouais, et puis surtout, dans la réalité, on s'entraînait beaucoup, souvent avec. Et chaque fois, c'était la même intensité, c'était la même envie, la même énergie qui se développe. Et du coup, ça se transmet. Moi, j'adorais organiser l'enseignement avec lui, parce que Stan, je savais que j'allais produire un niveau de tennis extraordinaire, parce qu'il s'acclimatait, en fait, aux graffas. Et un ou deux autres noms, ou tu as eu de l'émotion avec les espaces ? Alors, c'était un peu plus tard, mais il y a eu des vagues, forcément incroyables, parce que Stan adorait le jeu de Novak, qu'est-ce que les sessions de deux croisées en ligne, où ça ne ratait pas, où tu as mis à l'heure. Et là, c'est vrai que c'est des moments où tu dis, bon, bah, là, tu ne gères à rien, parce que tu es en dehors avec les spectateurs. Et tu dis, bon, bah, ça, c'est génial. C'est génial. Et ça, c'est cool, parce que, voilà, c'est aussi l'aboutissement du travail qui est fait. Et tout d'un coup, il ressort contre ces joueurs-là à l'entraînement, et quelques semaines plus tard ou quelques mois après, un match aussi. Ouais, c'est génial. Sam Summick, coach assez connu sur la scène féminine, disait que le coaching, c'était comme une relation amoureuse. Parce qu'au début, c'est mine de miel, et après, c'est apprendre à réussir, apprendre à gérer la merdasse. À quel moment vous allez gérer la merdasse avec Stan ? Et quel type de merdasse ? S'il y en a eu ? Ouais, il y en a toujours. Après, on est deux coachs, je pense que c'est aussi bien, parce que, finalement, on peut échanger. Par contre, on se sent plus fort de dire quelque chose, parce qu'on a aussi le feedback et le ressenti de l'autre qui te dit « Ouais, moi, je pense la même chose, c'est hyper bien ». C'est-à-dire que tu as attendu depuis moi que German Magnus soit dans la team ? Ouais, non, parce qu'au début, j'étais pas vraiment à 100%. En plus de ça, j'étais encore dans une position, je dirais, où j'étais plus à sonder, à observer et à temps en temps donné quelque chose. T'es pas encore du conflit. En plus de ça, dans un début de relation, effectivement, t'as jamais de problème. Et normalement, le joueur, il se défonce toujours parce que c'est le début, parce qu'il veut montrer, parce que… Je pense qu'au début, c'est toujours relativement facile des deux côtés. Autant du coach, parce que, mine de rien, pour le coach, il y a aussi une routine qui s'installe. Et au début, tu ne l'as pas. Et pour les joueurs, c'est pareil. Donc, je pense qu'effectivement, après, c'est comment tu évolues, comment chacun évolue, comment, à quel point tu es capable de toujours dire les choses, pas caché, pas dire « Ouais, bon, ça, je ne le dis pas ». Parce que je pense que ça pourrait ne pas passer. Non, à un moment donné, c'est peut-être aussi un peu ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'on se disait moins les choses. Et du coup, c'est pour ça que ça s'est aussi effriqué, quoi. Et tu peux nous confier une première en route, une première friction, mais de laquelle vous avez appris un truc, quoi, tu vois. Ou c'est comme il est encore en carrière, ça peut être chier. Non, non, je ne crois pas. Après, on n'a jamais eu de grosses embrouilles. C'était vraiment des discussions. On disait ce qu'on pensait. Parfois on est d'accord, parfois pas. De toute façon, en tant que coach, tu dois aussi sentir les moments, je pense qu'il y a des moments où tu sais que tu ne le dis pas, tu sais que ça n'apportera rien. Dans d'autres moments, tu sais que c'est le moment d'en parler. Normalement, les deux sont calmes, les deux sont lucides. Donc typiquement, après une défaite, ça n'arrête pas de sauter dessus ou quoi que ce soit. Donc tu t'en parles, tu discutes, tu mets peut-être le lendemain. Une fois que lui a aussi fait son débrief, son feedback, une fois, je me souviens, c'était à Chaux, c'était à Madrid, qu'il jouait comme Benoît et ils m'ont gueulé dessus, ils m'ont demandé des conseils, genre où je serre. Du coup, c'était un peu chaud, il était hyper tendu. Et puis là, il pleut, le temps se ferme. Mais là, je me souviens que dans les vestiaires, on s'était engueulé. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Il me répond un peu violemment. Et derrière, il fait sa préparation, son rééchauffement. Et puis, il repart avec le sourire, il fait un cas d'œil. Et là, il était reparti. Et donc, ça avait mature. Alors, ça a duré 15 sept, malheureusement. Il fait un super deuxième sept. Le troisième, c'était recommencé un peu au travers. Mais voilà. Benoît avait battu un stade à ce match-là. Et ouais, c'est des choses comme ça qui se passent et qui sont tout à fait normales. Je pense que ça fait partie. Il faut qu'il y ait ça. Parce qu'à un moment donné, si tu ne peux pas dire parce que tu as peur, ça ne marche pas. Vous avez gagné ces trois grands chelèves ensemble ? Oui. Alors, moi, je n'étais pas toujours avec parce qu'on se colléguait de nouveau. Par exemple, l'Australie, moi, j'avais fait la préparation. Il y avait une exhibition à l'époque à Abu Dhabi. Et puis, après, j'ai rechadé avec Chennai qui avait gagné, je crois aussi, juste en 2014. Et puis après, moi, je rentrais. C'est Magnus qui partait pour l'Australie. Donc, je l'ai gagné avec parce qu'on était dans la période où je bossais avec. Mais là, je n'étais pas sûrement sur place. C'est moi, tu avais pu Roland. J'étais Roland sur place. Et US ? Non, j'avais fait aussi pareil le tournoi d'avant à Toronto. Juste avant de parler Roland, est-ce que c'est vrai cette légende où il est allé chercher Magnus qui ne voulait plus forcément voyager sur le circuit, qui avait pris un peu de recul et c'est lui qui l'a relancé pour qu'il fasse partie de la team ? C'était avant. C'était au tout début, effectivement. Je crois que Magnus avait eu l'expérience avec Söderling. Et puis après, pendant un moment, il ne voulait plus forcément coacher. Effectivement, je crois qu'il l'a relancé plusieurs fois pour qu'il accepte. Magnus a dit, OK, je fais une semaine d'essai et je crois qu'on aura un semaine d'essai. Ça a matché. Magnus qui a été deux mondiales. Double finaliste à Roland ? C'est ça. C'est sa grosse carrière aussi. Énorme coach. Comment tu as vécu la collaboration avec ce monstre ? Génial. C'est un mec énorme des tournes. Oui, c'est un gars qui est facile. Il m'a surtout laissé ma place comme coach équivalent de lui. Ce que je n'étais pas. Mais il m'a mis à ce niveau-là. Et puis du coup, c'est énorme parce que tu partages, tu peux dire aussi ce que tu penses. Il ne m'a pas pantonné un rôle d'exécutant. Il dit, bon, toi, tu fais ça, fais ça, fais ça quand je ne suis pas là. Et quand il n'était pas là, j'avais quelqu'un en contact avec mais il ne disait pas du tout de quoi travailler. Donc, c'était super simple, super agréable. C'est un mec incroyable. C'est un mec incroyable. C'était vraiment... Quand il fait sparring, ça avance encore la boue ? Oui, c'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Et ouais, il est ultra sérieux, ultra travailleur. C'est un mec qui s'entraînait à l'époque 6 heures par jour. Il s'est pris le gain plutôt pour vous dire, attends, peut-être que maintenant, il faut faire un peu moins de volume parce que lui, il a toujours en moins poussé. Et puis voilà, c'était parfait match. C'est génial. Il y a deux écoles sur les podcasts, sur le coaching. Il y en a qui disent avoir deux coachs, c'est pas ça la vraie manière de faire. C'est un mec qui est tout le temps là, qui se connaît par cœur et on ne peut pas se réveiller, machin. Et tu en as de plus en plus, comme là, au Linkex Academy où ils tournent. Toi, c'était plus ta manière de faire. À l'époque, je crois que c'était clair. Il y avait un mec, déjà parce qu'il y avait moins de moyens. Donc, il y avait un coach et le coach faisait tout. Il faisait le même physio, il faisait préparateur physique, il faisait psy. La bouffe, le bordage. Et après, les moyens se sont développés, les teams se sont agrandis. Les coachs aussi ont tout d'un coup voulu aussi avoir quelque part une vie un peu à côté. Donc, c'est aussi quand même plus simple d'avoir une autre activité à côté et de faire 25 semaines que de faire 50 semaines. Plus de fraîchure mentale. Après, je suis d'accord. Parfois, c'est dur. Typiquement, si moi, je faisais 2 ou 3 semaines pas avec Stan. Et de revenir ? De revenir, ça me prenait un ou deux jours. D'accord. Pour me remettre dedans, pour me dire qu'est-ce qu'on travaillait, qu'est-ce que… Et là, il peut le sentir avec le net maragon ? Non, je ne crois pas. En tout cas, ça ne s'est jamais passé. A la rigueur, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu ne refais pas des exercices que tu sais qu'ils aiment bien, etc. Mais ça prenait un petit peu de temps de faire le switch. Mais je pense qu'en tout cas, à ce niveau-là, au point où il était dans sa carrière, je pense que c'est assez intéressant. Je pense que c'est intéressant. Lui, je crois qu'il aimait aussi le côté… Magnus était très carré, très pointilleux, très bileux sur les détails. Un peu comme Stan. Moi, j'ai amené peut-être un côté un peu plus olé-olé, mais finalement, un peu plus relâché où finalement, ce n'est pas grave si ce détail-là, on ne l'a pas mis. Alors, moi, j'ai beaucoup appris à me perfectionner, à aller au bout de moi-même. Quelque chose qui m'a clairement manqué quand j'étais joueur et qui m'a beaucoup appris en tant que coach. Mais je pense que j'ai aussi amené un petit peu ce côté plus relâché et qu'on a le droit aussi de se marrer un petit peu à l'enseignement, etc. Et voilà, je pense que ce mix des deux, lui, quand on l'a bien, tu as quand même eu des points à TP et tu joues, je ne sais pas si t'es plus, mais moins 30, on va dire, français. Et quand tu voyais Stan passer la seconde, la troisième et la quatrième, qu'est-ce qui t'impressionnait le plus dans son jeu ? Ou est-ce que tu disais « Ah ouais, là, ça n'est pas, on n'est pas sur la même planète. » On comprenne vraiment. C'est en termes de bourdeur et de frappe. Moi, je me souviens d'exercice à la main où je donne une balle à la main qui va à 0 km heure et qu'il est capable d'envoyer un truc que moi, je ne suis pas capable alors que la balle vient à 120 déjà. Il est capable de générer de la vitesse sur une balle morte de façon tellement propre et tellement puissante sans dégager d'effort. Et après, quand on est en face, alors c'est clair qu'au début que j'ai commencé avec lui, je jouais encore régulièrement donc mon niveau était encore correct mais c'est clair que si tout d'un coup il passait la deuxième et qu'il mettait les jambes et l'intensité, tout d'un coup, la frappe, je sentais qu'il n'y en avait plus une autre propre parce que tu es dépassé. Parce que tu es en retard parce que tu arrives à la mettre dedans mais ça n'avance pas et tu sens finalement que le gars, quand il veut faire le proménient, il est peut-être le proméniant. Il y a ce côté-là quand même où je me suis dit « putain, ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément moi j'ai joué des mecs jusqu'à 400 mondiales mais c'était rare de voir ça. » D'accord. Après, c'est ça ce que c'était à lui. Après, je pense qu'il y a un mec comme Ferrer, peut-être je me suis fainé en face et je leur ai dit « ah, finalement, si là, je la tiens. » Par contre, tu gagnes zéro jeu la même chose parce que tu ne la tiens jamais autant que lui. Mais par contre, tu te sens moins ridicule. Avec ça, je pense que tu as le moyen comme avec Rog, tu as le moyen de te sentir ridicule parce qu'en une frappe, il te fait plier c'est quand même assez un côté tu sens que ça sort de la norme. Ou est-ce que tu sentais au raccord qui ne pouvait que progresser ? Mentalement, je pense que c'est une partie où il a fait que de progresser durant toute sa carrière parce que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas confiant en tennis comme peut l'être un fédéraire typiquement. Donc, il a besoin d'expériences positives, il a besoin de façon de victoire, il a besoin de sentir à l'entraînement que ça progresse, il a besoin de passer les marches les unes après les autres pour sentir sa confiance grandir en même temps. Donc, parfois, il pouvait des fois jouer hyper bien un tournoi puis le prochain tournoi on sentait qu'on recommençait presque de zéro. Il fallait reconstruire cette confiance les premiers entraînements, les premiers matchs alors que c'est des choses que peut-être d'autres ont la facilité d'enchaîner. Et après, comme tout le monde, je crois, quand on manque de confiance qu'on devient hésitant, tout d'un coup, il fait des fautes et sa puissance du coup, lui dessert. Parce que moi, des fois, je peux taper toutes mes forces alors que je tape la balle derrière, ma balle, elle va rentrer. Lui, elle sort de 3,50 m. Il y a une telle puissance que sa balle, elle va lui échapper. Donc, il va avoir le sentiment que ça vole, il va avoir le sentiment de ne pas contrôler. Et c'est horrible, ce sentiment-là. Donc, ça crée du stress, ça crée de la crispation et quand on se crispe, ça sort encore plus, etc. de faire des grosses fautes en voie de Tsonga qui est aussi un peu dans ce genre de registre. T'es devenu pote un peu etcroge du fait de côtoyer ce... Non, parce que je ne l'ai pas vu non plus tout le temps. Après, il m'a... Quelques fois que je l'ai vu, il a été incroyablement sympa, incroyablement facile d'accès et il m'a toujours mis à l'aise. Donc, je pense que, clairement, ça pourrait être le cas avec qui je pourrais être pote mais après, je ne veux pas dire que c'est un pote parce que je l'ai vu quelques fois. On va terminer. par une partie évidemment qui nous, français slash francophones nous parlent tous de toucher la coupe de Roland-Garros dans le vestiaire après le titre. Déjà, la finale, d'être dans le boxe, c'était contre Djoko. C'était Djoko, ouais. Un match de fou. Est-ce que tu peux nous raconter l'émotion vécue pour un tel titre ? Des images de nous partager. C'était un enchaînement en plus parce qu'il y avait eu 2014 en Australie. Moi, je n'y étais pas et il y a eu cette finale où Nadal s'était blessé après un 7,5. Alors, c'était un 7,5 où Stan était largement meilleur mais il y avait des mauvaises langues. Il disait quand même « on avait été blessé » etc. Et là, finalement, c'était le tournoi où il met tout le monde d'accord. Et ça a été incroyablement kiffant parce qu'on sentait son niveau de jeu quand même qui montait et qui montait. Il avait produit des matchs hallucinants déjà toute l'année. et puis à Roland, ça n'a fait que de monter quoi. Et cette finale, il joue un niveau de jeu très vite quand même très très bon. Oui, il se met vite devant. Mais il a un jeu un peu moins bien. Bam, il perd 6,4. Et là, on se dit « putain, c'est frustrant » parce qu'on sent qu'il peut le faire mais en même temps, ils le perdent. Et forcément, tu as peur que tu es de jouer quoi en face, tu te dis « bon, ça va faire 3,3 comme ça. » Alors attends, juste en arrivant au début de la finale, tu t'installes dans le box. Est-ce que tu te dis « ok, là, 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 on est assez loin du joueur parce qu'il y a en fait des loges devant notamment, je pense, c'est pas très gros qui est devant. Donc il y a une sorte de loge où on rentre et après, il a toujours un peu il est assez loin. Mais oui, c'est fier. Nelson, encore, il a demandé les noms des gens dans la box. Moi, Nelson, il y a 10 ans à Théry. Nelson. Nelson. Bobby, c'est son surnom. C'est vrai ? Je l'ai eu au micro. Oui, c'est pour nous sa voix, son style d'interview, c'est quelque chose c'est rôlant. c'est rôlant. Donc c'est fier que c'est quelque chose qui fait rêve. Et la préparation déjà, c'est l'essière, c'est un moment incroyable. Et donc, ce match se déroule un peu comme ça et je me souviens d'un 3-2 je me souviens de ces 3-2 pour Stan, je crois, et il y a un point crucial, 15 partout et tout comme ça. Et Dioco ne joue pas une balle en se disant elle va être 3 mètres out. Finalement, la balle, elle sort de ça et puis on sent qu'il a tellement envie de la voir sortir qu'il se dit je ne la joue pas. Et puis d'un coup, il dit merde, il faut que je la joue. Bon, finalement, elle est hâpre et je me suis dit c'est pas le coup c'est un mec serein. Un mec serein, il l'aurait joué comme si c'était normal. Et je lui dis ah, effectivement, ça a été comme ça et Stan est monté en puissance et Dioco sentait le monstre en face venir et je crois que ça l'a crispé plus en plus et puis Stan a dit après sur notre planète. Sur notre planète. Et là, on sent qu'il ne peut pas. Tu te dis la conclusion, il faut que je me fie parce que gagner un titre c'est quelque chose. Mais on avait l'impression qu'il ne pouvait rien lui arriver. Et toi, à ce moment-là, tu as vu trop de matchs pour t'emballer ou tu as quand même le cœur qui bat 20 000 et tu essaies de ne pas le montrer ? Ouais, non, je dirais pendant le match, tu ne t'emballes pas parce que le match est encore en cours. Le match est en cours, tu ne sais jamais ce qu'il peut se passer. Tu as des up and down, tu as des moments où tu te dis putain, il va le faire, il va le faire. Le coup d'après, tu dis comme le joueur, j'imagine peut-être que Stan ne l'avait pas à ce moment-là parce qu'il était tellement dans la zone qu'il était dans le présent et nous, coach, on se doit finalement de faire un peu la même chose. Moi, je me souviens, j'avais des trucs comment on dit comment sont des superstitions où je me disais si je pense déjà à la finale, il ne va se faire pas monter. Donc, tu te mets finalement dans le même mode que le joueur à dire non, c'est maintenant, il n'y a que 2-7-1, il n'y a que 2-7-1. Mais en tout cas, où moi, j'étais hyper soulagé, c'est que très vite on sentait qu'il allait produire un niveau de tennis magnifique et que ça allait de toute façon un match incroyable. Je crois qu'à partir de ce moment, toute la team, on avait déjà gagné quelque part. On était quand même des outsiders et je pense que Stan, c'est pareil. À partir du moment où il se sent bien et qu'il est heureux d'être sur le terrain et qu'il va produire un magnifique match, que la foule va être heureuse, je pense que lui, derrière, il se relâche. Et puis, c'est ça qui fait qui peut produire un tennis comme ça. La balle de match, tu en souviens ? La balle de match, c'est fou là. Je crois qu'on était tellement déjà en trans. Je crois qu'il remet un revers long ligne, incroyable. On sent qu'il remet un revers long ligne à une mille à l'heure. On sent que c'était une belle balle de match. Une belle balle de match. Et la délirance, la collade, tu as les images qui te sont restées ? Oui. Après, c'est un peu flou. Il y a toute une partie un peu floue. Mais oui, il est venu. Après, il ne monte pas une prévue, mais toute la famille. Et dans les vestiaires, alors raconte, ils ramènent la coupe et comment ça se passe ? Après, il y a un moment toujours un peu calme où tu retournes, tu redescends, tu réalises ce qui s'est passé, tu t'assieds, il y a des moments et personne. Alors, c'est un à tout le monde qui dit à bravo, tu t'hésitais qu'il faut, je t'attends qu'il revienne. Stan, ce n'est pas un exubérant, ce n'est pas le gars qui va arriver en dansant puis en hurlant dans les vestiaires. Mais voilà, c'est normal. on a une vibrance et puis tout le monde est juste heureux et relâché. Je te réjouis de la fête après. À ce moment-là, tu te dis quoi ? Une fierté de ouf ? Tu te dis « je peux mourir tranquille » ? Ouais, je crois que j'étais… Alors, en tant que coach, je crois que tu mets quand même tout sur le joueur. J'étais fier pour lui, j'étais heureux pour lui parce que c'était quelque chose qu'il méritait, qu'il avait tellement… C'est un gars qui a tellement bossé dans sa carrière et que peu de monde avait prévu ça. Et c'était quelque chose, tu te dis « ce gars, il a fait quand même quelque chose d'incroyable dans cette génération de Djoko, de Federer et Nadal. Ce mec est arrivé, il s'en est tiré trois des rangements alors qu'il y avait eu plein de prétendants. Et ça, j'étais vraiment fier pour lui parce que c'était quelque chose d'incroyable. Après moi, oui, bien sûr, je me dis, j'ai mis ma pierre à l'édifice mais le gars qui l'a réalisé, c'est lui. Quand tu dis tellement bossé, tu nous disais « Ferrer » qui s'envolait des… Non, « Norman » qui s'envolait des six heures par jour. En comparaison, Stan, c'était quoi tu dis énormément bossé ? Avec le temps, je pense que moi, je n'ai pas connu ces périodes quand il avait 15 ans et 20 ans. Je crois qu'il a fait aussi ses cinq, six heures par jour comme presque tout le monde. Après, avec les années, surtout, on commence à moins de faire parce que forcément le corps n'en tient pas donc à un moment donné, il faut être intelligent et savoir qu'en faire. Par contre, ce n'est pas que les heures que tu fais sur le terrain, c'est la préparation, c'est l'avance, c'est des gars qui rêvent tennis, qui sont tout le temps là-dedans et qui sont tellement perfectionnistes tout au long de leur carrière qu'au final, c'est un travail de jour et nuit presque. Et même si après, il joue deux heures sur le terrain mais en même temps, avant ces deux heures sur le terrain, il va s'échauffer 30 minutes à fond. Tu sens le gars avec les yeux qu'il est là, il est dedans, il est dans son échauffement, il n'est pas à faire à moitié de vos élastiques, il s'arrête puis il part, il est dedans. Et cette qualité-là qu'il a mise, je crois qu'il l'a quand même mise dans l'année, c'est probablement un des mecs qui arrive à la mettre dans l'année, toute l'année de façon régulière. On voyait souvent au début d'année, tout le monde est hyper sérieux. Quand tu vas en Australie, les premiers mois, ils sont tous au taquet, ils sont tous dans la salle des jambes, il n'y a pas une machine. Par contre, tu vas en juillet, les machines sont plus vides, tu vois, les mecs font plus de stretching. C'est énorme. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où lui, bien sûr qu'il y a des jours où tu as pas envie de plus, tu as pas envie de plus, tu as pas envie de moins bien parce que tu es humain, tu ne peux pas. Mais sur l'année, je pense que globalement, c'est quand même des gars qui est un des plus rigoureux, j'imagine, qui est à ce circuit. Après, je ne connais pas les coulisses de tous les joueurs, tu vois, mais tu sens quand même un truc qui vous met lui entre guillemets à jamais. Tu te sens scellé un peu de par l'aventure humaine vécue ou quoi qu'il arrive, la vie prend l'enrevé et puis tu passes à autre chose et basta. Je pense qu'on est scellé à vie dans le sens où chaque fois qu'on va se revoir, que ce soit avec Magnus, avec Stan, avec tout le monde, en fait, on a quand même, on aura toujours se passé commun avec tous les gens qui ont transités dans cette magnifique histoire. Après, on ne va pas forcément des contacts quotidiens parce que je sais que si on se voit, on va être super heureux de se revoir et puis on va être super avec l'orakou et puis discuter. Si tu as trouvé un stage à ta fille ou en Suède, il y aura deux, trois textos, c'est bon. Et Stan, pareil, la relation, comment c'est terminé d'ailleurs ? Ça s'est terminé en 2019. Nouveau 3 mondial, non ? Non, c'était 2007. Il y a eu sa blessure en genou, très dure blessure. Une blessure qui a fait aussi que qu'il a pu voyager pendant longtemps. Et du coup, Magnus, pendant un moment, aussi a fait une pause parce qu'il a dit qu'il ne se voyait pas recommencer à voyager et qu'il avait fait ce break. Donc du coup, pendant un moment, j'étais seul avec Stan. Puis c'était une période assez difficile, pas évidente, à gérer. Pour moi, autant pour lui, j'imagine, il se posait aussi beaucoup de questions. et puis là, j'ai senti que c'était un peu le début des moments où je ne sentais plus trop quand lui dire les choses, quand ne pas le dire, quand je devais me l'avoucler. Un peu comme une sorte de confiance qui était rompue ou comme une confiance qui était un peu en mise en parenthèse. Et puis nous, en train d'avoir, on est comme un joueur. Quand on perd confiance, on devient moins bon aussi parce qu'on hésite, parce qu'on dit peut-être les choses au bon moment. Donc petit à petit, j'ai un peu senti que ça venait un peu progressivement comme ça. Et puis voilà, on a été manger en fin d'année une fois. Et il dit j'ai envie de prendre un autre tournant. Et puis ça fait partie de la carrière. Ça a gagné au cours de l'eau. C'était dur. Parce qu'il avait déjà 35, 34 ans, juste comme ça. Donc je m'étais dit forcément on va probablement finir la carrière ensemble parce qu'il était peut-être une erreur aussi de ma part finalement. Parce que peut-être que d'un coup j'en mettais j'ai moins de l'énergie. Je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui était une erreur. Mais du coup, oui, parce que tu dis bon ben voilà, la carrière, on aura bien, je me voyais la finir avec lui. Mais en même temps, je me suis dit bon ben c'est probablement qu'il a besoin d'autre chose parce que je comprends tout à fait et que j'espérais que cette nouvelle autre chose tu puisses de nouveau l'aider à remonter aussi haut qu'il l'était. Et puis après, il y a aussi honnêtement un très bon côté de plus être coach à circuit en termes de stabilité, en termes de programme tout simplement tu peux moins voyager. Donc j'ai plus le côté positif comme toujours et puis je me suis dit bon ben il y a aussi du positif. Tu t'es lancé dans des beaux projets comme l'organisation du tournoi dans le cas. Exactement. On faisait déjà à l'époque quand je fais avec Sam encore. Je faisais déjà. Mais voilà, c'est aussi des choses j'avais des projets à côté que je faisais déjà et qu'ils étaient pendant un moment j'ai l'organisé presque seul quand tu n'es pas là tu n'es pas en contact ce n'est pas la même chose donc je n'avais pas la même présence. Tolérant le match. Tolérant. Il s'est battu, il l'a fait et puis c'est aussi là la prémentarité comme on parlait dans l'autre podcast c'est que quand il y en a qui est moins là l'autre prend le relais donc c'était aussi des côtés positifs de ça c'est que je pouvais m'investir plus et m'a plus développé aussi les choses parce que j'étais nouveau de retour. Vous venez taper avec Stan sur le tournoi ? Non, je crois qu'on est venu une fois il a tapé une fois ici mais autrement non, lui il habite plutôt vers Genève donc il est plutôt Genève Yes. Où est-ce que tu veux l'emmener ce tournoi ici avec Benjamin ? On veut l'emmener plus haut c'est clair on ne sait pas encore comment c'est quoi c'est 100 000 c'est 80 000 déjà comme on disait plus H 60 000 plus H c'est le avec hébergement c'est le projet je dirais le plus concret pour nous ça je pense que c'est vraiment quelque chose de réalisable maintenant on verra est-ce que le jeu en vaut la chandelle de monter dans une catégorie dessus après il faut trouver une date aussi c'est pas évident et puis forcément on a l'air de la guerre il faut trouver de l'argent mais je pense qu'on a besoin aussi de chaque fois fixer des trucs qu'on peut encore améliorer pour vraiment faire un événement 100% pro je pense qu'on est à 90% pro et 90% et qu'on peut encore améliorer des choses et puis c'est ça aussi qu'on doit mettre de l'énergie dessus vous envoyez un WhatsApp de temps en temps avec Star ouais de temps en temps et pas extrêmement souvent de temps en temps genre moi j'ai toujours 30 ans je peux suivre ses matchs aussi à la télé je regarde toujours chaque fois que je veux et puis voilà j'espère qu'il y a encore eu d'autres blessures après donc voilà maintenant ça semble derrière lui c'est blessure mais maintenant il faut reconstruire le mental reconstruire le physique aussi et puis ça ça prend du temps donc j'espère que il sortira hyper tôt à Monte Carlo il a joué ses stories de temps en temps il poste il est déjà il est 7h du mat' avec son café il te prenait à la fraîche comme ça aussi ouais ouais moi je me souviens qu'on a fait des préparations en hiver parce qu'il n'y avait pas de terrain et même pour Stan donc des fois il n'y a pas de terrain donc il y a les membres qui jouent etc et comme il n'y avait jamais de terrain on allait on faisait des sessions de 7 à 9 ou de 8 à 10 c'est bon ça ouais c'est comme ça lui il n'y avait jamais de problème à se lever incroyable c'est beau on a fait le tour merci merci Yannick bon tour de toi et à la prochaine à bientôt ciao